... Alors la première chose, c'est que j'ai été un lecteur de Fantôme Arts. Les 32 volumes initiaux, je les ai dévorés. Il m'intéressait à la fois comme lecteur et puis aussi parce que historien du crime et historien de la belle époque, on est là face à des figures majeures. Mais Fantôme Arts, c'est plus ce monument de la littérature populaire du début du siècle avec tout ce que ça nous dit sur Paris, sur la France et le monde d'avant XIV. Mais c'est aussi un extraordinaire mythe qui, d'entrée de jeu, a séduit les poètes, les peintres, les artistes. À partir d'Apollinaire, qui est le premier à célébrer en quelque sorte l'immensité de ce texte, des dizaines d'intellectuels, d'artistes. Magritte a peint quatre toiles sur le Fantôme Arts et ce mythe a perduré jusqu'à nos jours différemment. Je pense que le Fantôme Arts qu'on célèbre dans les années 60 ou celui que d'autres cultures vont au Mexique, en Italie, vont célébrer est tout à fait différent. Mais ce personnage de la littérature populaire a réussi à être plus que lui-même et a continué pendant plus d'un siècle à incarner en quelque sorte une mythologie vivante. Ce n'est pas si fréquent et surtout une mythologie qui est sortie du monde de la littérature populaire pour intéresser d'autres sphères et d'autres registres. Et le livre essaye de suivre un petit peu ces multiples facettes du personnage de Fantôme Arts et du mythe de Fantôme Arts. Il y a d'abord une dimension littéraire. Quand Apollinaire, puis les surréalistes, puis Queneau, Pérec et Loulipot vont célébrer Fantôme Arts, c'est parce qu'il y a dans ce texte écrit n'importe comment, qui n'est d'ailleurs pas écrit, mis à part le premier volume, les auteurs ont dicté. Et évidemment, pour Soupeau et Breton, on disait que c'est l'écriture automatique avant d'être l'écriture automatique. On ne peut pas dicter comme ça autant 12 000 pages sans que quelque chose surgisse de l'inconscient, de la mentalité collective, etc. Et puis ce personnage torsionnaire, cruel, dans l'outrance permanente, à la fois dans l'outrance du style, dans l'outrance verbale, mais aussi dans l'outrance de cette abomination, c'est quand même un grand méchant. Ce personnage, au travers de ses méfaits sans nombre, était aussi en quelque sorte, et c'est comme ça que j'ai voulu le prendre, une sorte d'icône d'un XXe siècle, contradictoire, allant dans l'excès absolu, et incarnant, y compris dans ses aspects les plus abominables, la double face du XXe siècle. C'est à la fois le progrès et c'est à la fois la mort de masse, c'est à la fois la poésie et en même temps l'abomination du sang qui coule partout. Il y a la thèse, s'il y a une thèse dans ce bouquin, c'est qu'on est face à un vrai mythe, un mythe au sens fort du terme, au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire un récit oral, collectif, qui n'a pas cessé d'être réalimenté par les intellectuels, par les cinéastes, par les photographes, et qui d'une certaine manière nous dit, s'il reste aussi vivant, c'est qu'il nous dit quelque chose de notre temps, il est en quelque sorte, c'est ce que je tente de défendre dans le livre, au travers de ses 22 entrées, puisque j'ai fait autant d'entrées que de volumes initiaux d'un fantôme, il nous dit quelque chose de la monstruosité et en même temps de la force du XXe siècle. Sous-titrage ST' 501